Musique Il y a qui cache leurs ordres, moi je suis fière de dire, j'ai 91 ans, puis je suis Thérèse Thériault. Je suis pas mal connue parce que je fais beaucoup d'artisanat, puis j'ai travaillé longtemps au voyage acadien, j'ai travaillé dans les restaurants. Il y a pas mal de monde qui me connaissent. Il y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Moi j'ai appris ça, il y a quelqu'un qui est venu au village acadien nous montrer ça, on était 20 femmes, puis sur les 20 femmes, il y a juste moi qui a continué. C'est parce que c'est des nœuds, puis quand tu trempes le nœud, il se défait plus, il faut que tu coupes, puis c'est pas facile à arranger tant chose. Puis ça, moi je dis, ils ont tout le temps dit du tâting, mais c'est de la frivolité, parce que c'est les religieuses qui enseignaient ça. Même du côté de Tracadie là, il y a une couple de personnes âgées qui l'ont fait parce qu'ils ont appris ça au couvent avec les religieuses. Ça, j'en vends, il y en a en Angleterre, il y en a en Vancouver, il y en a en France, il y en a une époque. Des tapis où ça se vend beaucoup pareil. Ma petite fille était avant à Yellowknife, elle enseignait à Yellowknife. Puis elle voulait avoir un tapis, puis j'ai fait un tapis à un village avec une école parce qu'elle enseignait. J'ai fait une petite école, puis j'ai fait un petit drapeau acadien sur l'école. C'est supposé, quand elle a vu ça, elle a pleuré. Puis un autre de mes petits-fils qui m'ont couvert, lui, pour lui faire plaisir, j'avais le portrait de la maison. Puis lui, il allait dans le bois avec son grand-père, avec un vieux troc, puis il faisait le cow-boy un peu, là. Puis il aimait ça un petit-jeune, hein. Puis quand il était petit-jeune, nous autres restaient à l'Alberton. Puis à tous les étés, il venait passer un mois ici, puis lui, il allait dans le bois avec son grand-père. Puis là, il était à Montcouverte, puis je pensais, je vais lui faire un tapis. J'ai fait le portrait de la maison avec le vieux camion dans le bord du bois. Lui, c'est pareil, c'est supposé, quand il a vu ça, là, il avait comme 25 ans, puis il a pleuré. Puis j'en ai toutes données, là. J'ai neuf petits-enfants, puis je les ai toutes fait chocer un tapis. Il aime ça. Malgré que c'est des jeunes, c'est des vieilles guenilles, puis même eux autres, des fois, ils vont me donner une vieille chemise, un pyjama. Je mets ça dans le... parce que c'est des guenilles, hein. Ça fait, je mets ça là-dedans, puis quand ils voient ça, puis ils disent, mon Dieu, c'est mon pyjama. L'autre dit, ben, c'est ma jaquette. Oui, c'est tout ça. Avant ça, on faisait ça avec de la jute. C'était des poches de patates qu'il y avait, là, de la jute. Parce que de la jute, il n'y en a plus. Mais là, on m'a brue, il reste en gaspé. Puis elle va dans un magasin, puis il y a des... Le café, ça a l'air, vient dans de la jute. Mais c'est plus tassé. Je ne peux pas, il faut tout. Je tire des fils de jute pour faire des tapis. Ça fait une job langue. J'ai pas envie d'en faire 18. C'est moi qui ai fait le tissage pour le linge au village acadien, là. Le matériel tissé, j'ai jusque tissé le matériel pour les bretelles pour les hommes. Toutes les jupes. J'ai travaillé comme deux ans avant que le village a ouvert. Pour tisser toutes les... Les jupes, puis le matériel. Ben pas le linge, là. Le linge, je le tissais pas. J'ai toutes les jupes en mollet. J'ai toutes mises à tisser ça. Deux ans avant que le village a ouvert. Ça fait beau, quand le village a ouvert, il m'a appelé pour aller travailler, ben... J'étais bien contente d'aller. J'ai surtout à la maison Robichoux, c'était le tissage. J'étais contente d'aller là. Puis, ils m'ont dit, vu que je connaissais tout le matériel, je suis contente d'aller travailler à la maison. J'ai travaillé 12 ans. J'ai vraiment aimé ça. J'ai même appris l'anglais. Ils disaient que c'était pas nécessaire d'apprendre l'anglais. C'est un village acadien, mais quand les... Il y avait beaucoup d'Américains. Il faut le mettre, puis t'arranges pour lui conter des histoires. J'ai commencé par les petits, puis... On aimait ça, puis il y avait des Américains. Il y a des fois qu'on avait de la misère, parce qu'il y a vraiment des Américains qui voulaient tout savoir. Puis, moi, la plus de misère que j'avais, c'était la construction de la maison. Moi, on avait étudié ça un petit peu, mais pas. Ben, eux autres, ils voulaient tout savoir. Puis, il y avait dans l'escalier, il y avait... Puis, eux autres, c'était des clous avec des têtes carrées, dans le temps. Ben, moi, je savais pas que les Anglais, qu'ils les appelaient têtes carrées. Puis, là, j'ai ma brue, là, c'est-à-dire, ben, on fait l'ancienne, puis ils font les têtes carrées. Puis, là, j'essayais d'y expliquer en anglais, puis il voulait savoir qu'est-ce que t'as le nom du clou. Ben, j'ai dit, j'ai montré la tête, le carré, je peux pas... En tous les cas, j'ai dit en français. J'ai dit, c'est tête carrée, ben, lui, il l'a compris tout de suite. Puis, j'ai travaillé dans les restaurants, mon Dieu, j'avais 16 enfants. Dans mes premiers jobs, j'ai travaillé dans les restaurants, la nuit. Puis, je commençais, je faisais le souper pour les enfants d'école, là, je n'avais 7. Je lui faisais le souper, puis les plus grandes étaient correctes après, là. Puis, je m'en allais travailler à 5 heures, puis j'arrivais à 2-3 heures du matin. Ça me faisait pas l'endormir, parce que le matin, il fallait que je me lève, là, parce qu'il s'en allait à l'école. Puis après ça, quand j'arrêtais, je m'ai mis... Il y avait une madame qui tissait pour une compagnie de monctunes, puis des foulards. Oh, j'allais la trouver, puis j'avais assez... ça me fascinait, là, le tissage. Ça fait que j'ai commencé, on a tissé plusieurs années pour cette compagnie-là de monctunes. Puis, il payait une fois par année. Mon Dieu. Une fois par année. Lui, il cétait toutes ses affaires parce qu'il faisait affaire à Montréal. Puis, tu sais, une fois par année, il réglait ses comptes, comme il dit, puis il nous payait. On était 6 ou 7 de paquets de villes qui tissaient pour eux autres. Puis, une fois par année, il nous disait avant de commencer, là. On ne serait rien payé une fois par année, puis c'était pas cher non plus, là. Mais quand même, ça faisait beau chèque, disons. Moi, je me rappelle, je me rappellerai toute ma vie. On gagnait... Les femmes ne travaillaient pas ce temps-là, puis on n'avait pas de cènes à nous autres. Moi, j'avais hâte d'avoir mon chèque, mais quand j'arrivais, c'était l'automne. Puis, on chauffait à bois, puis on avait les enfants. Mon mari dit, quand on aura de l'argent, j'ai ajouté une fournaise à l'huile, hein. C'est automatique, puis il dit, ça va-tu être le fun. J'aimais pas trop faire du bois dans le poêle, moi, là, puis avec des enfants, hein, c'est beau. Ah, j'ai pris mon chèque, puis je lui ai donné, puis j'ai dit, va Caracquette, j'ai acheté une fournaise à l'huile. J'avais travaillé toute l'année pour une fournaise à l'huile. Moi, j'avais pas... Je me disais, mon chèque va arriver, bien, je vais m'acheter quelque chose, là. Non, c'était la fournaise, bien, on avait apprécié la fournaise à l'huile.